Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 4 mars et je vous avais promis il y a fort fort longtemps de tester ensemble ce petit carnet. Donc je l'ai déjà testé à l'instant pour voir comment ça fonctionnait et du coup pouvoir faire une vidéo assez intuitive. Alors donc ce petit carnet c'est un carnet de peinture à l'eau. Donc avec il y avait le pinceau, ce petit pinceau qui était rangé ici, voilà. Alors dans ce carnet il y a plusieurs images et en fait là c'est de la peinture qui est sec et on va aller avec notre pinto, pinto, poulala, excusez-moi. Alors avec notre pinceau qui sera légèrement humidifié et on va frotter comme j'ai fait ici pour faire de la peinture. Donc ils ont mis plusieurs, il y a plusieurs types de dessins, je vais vous les montrer. Donc il y a des paroles, des phrases, des motifs différents. Un petit chat, une femme, un vélo, home sweet home, ça peut être sympa à faire. Une petite maison avec des cœurs, une couronne un peu exotique, un cerf, un petit lapinou, je ne l'ai même pas vu tout à l'heure. Des paroles, un petit lama, une femme, un gâteau d'anniversaire. Et du coup derrière c'est en fait sous forme de carte postale. Des fleurs, un fond de fleurs, voilà. Alors on va prendre le premier, ce petit café, but first café. Donc moi je vais déchirer en fait à ce niveau-là pour re-bien redéchirer après. Parce qu'en fait c'est galère les pointillés. Donc je vais mettre le carnet de côté. Et on va plier sur les pointillés tout simplement. Sachant que ce petit truc de peinture en fait il y a des pointillés. On va pouvoir les enlever. Alors. Bon, je fais ça comme une salle grand. Je referai ça propre avec un ciseau, ce serait pas mal. J'aurais dû le faire dès le début. Voilà. Voilà. Alors. On va prendre le petit dessin. J'ai un petit truc d'eau ici. Et on a juste à mouiller le pinceau. Voilà. Et on va frotter. Par exemple ce jaune-là. On va frotter. Et en fait ça va fondre. Voilà. Là vous voyez ça commence à fondre. Ça se désagrège. Et ça fait de la peinture. Je pense que j'ai mis un filtre d'eau. Voilà. Hop. Alors oui, j'ai mis trop d'eau. Du coup ça pique-monte pas assez. C'est pas grave. On va laisser sécher un peu. Et on repassera tout à l'heure. Donc voilà. Le petit cœur, on va le faire. Donc là vous voyez que ça se fait. Un petit peu mieux. Donc là il y a toujours. En fait c'est à fond. Au contact de l'eau. Et au milieu ça devient blanc un peu. Et en fait c'est là où les pigments vont se mélanger. Et voilà une fois c'est mieux que le jaune là. Je vais le faire. Et donc comme vous pouvez voir, on peut colorier sur le blanc mais aussi sur le gris. Voilà. Un peu de bleu. Un peu de bleu. Ou un peu de l'aquarelle là. Et voilà. Ça s'estoupe. Voilà. Ça vaut plutôt pas mal. Comment on va faire la tasse. C'est assez simple. Ça permet de se vider la tête. Je pense que je vais faire aussi le gris. Alors si j'étais une pro, je pourrais également faire un peu plus des zones d'ombre et tout. Mais comme vous le savez, je ne suis pas une pro là-dessus. On va essayer de faire un truc à peu près pas trop mouche. Ça sèche assez vite. Là en tout ça va. Je ne sais pas. Voilà. On peut facilement repasser dessus pour donner un peu plus d'intensité à la tasse. Et on peut même repasser si une couleur a séché dessus. Je vous montrerai ça tout de suite. Donc, il y a un peu plus d'intensité à la tasse. Ça va, je pense pas trop tâche. On peut aussi. 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 voilà ça rend plutôt pas mal ça rend mieux à la caméra qu'en vrai clairement on va zoomer là on voit pas mal les traits pas rêver il y a peut-être moyen de uniformiser ça je sais pas en utilisant peut-être un pinceau je sais pas trop voilà donc on va refaire le jaune parce que ça rend pas hyper bien au milieu donc on repasse dessus on va aller plus sur du pigment vu que tout à l'heure il y avait trop d'eau voilà et hop comme vous voyez ça fait mieux voilà voilà alors la fumée on va la faire en vert c'est pas très réaliste mais c'est pas grave alors j'aurais dû attendre au niveau du violet il faut repasser dessus c'est pas grave on va faire en vert voilà ma petite fumée plutôt pas mal plutôt pas mal du tout en vrai alors les deux couleurs là je trouve qu'elles se ressemblent quand même pas mal les deux couleurs là je trouve trop tôt un peu plus de densité dans le verre donc voilà donc voilà c'est assez simple à faire même les enfants peuvent le faire sans problème là dessus il n'y a vraiment pas de soucis on va mettre du jaune et ça fond rapidement là les autres merde j'ai fait une bêtise ça a fondu j'ai pas vu avec une goutte de pinceau je vais essayer de faire un truc plus propre donc voilà ça rend pas trop mal je trouve on va zoomer mais voilà pour le rendu de ce petit carnet qui est vraiment pas mal je trouve après là j'ai pris un dessin simple les autres ils sont assez difficiles le pinceau il est gros mais je pense qu'avec un d'autres pinceaux de chez Action on peut faire des trucs style ce pinceau là le pinceau numéro 2 je pense qu'on peut faire des trucs plus précis c'est le numéro 2 et la pointe est un peu plus fine un peu plus maniable je pense et du coup ça peut permettre de faire des choses un peu plus mais sinon elle est légèrement gondolée mais ça va ça va sécher tranquillement au soleil et après en fait ça ça c'est sec donc je pense que je vais les mettre de côté pour des fois il y a des colons on utilise plus d'une couleur que d'autre genre là les roses je les ai pas beaucoup utilisées des choses comme ça donc du coup on va pouvoir les reprendre donc on va couper on va essayer de pas faire de bêtises hop je vais redonner un petit coup de ciseaux sur le côté et voilà une petite carte assez sympathique à faire soi-même pour offrir voilà je vous la remonte et franchement ça rend plutôt pas mal du tout cette histoire alors vraiment en caméra parce que si on s'envoie tous les coups de pinceau mais bon je pense que ça peut en travaillant peut-être que je pense qu'on peut retravailler un peu la couleur on va voir ouais c'est possible de retourner retravailler la matière directement sur le dessin ça va un petit peu mieux je vais vous montrer on voit moins les coups de pinceau donc c'est pas trop mal en fonçant un peu plus en les coins peut-être pas trop mal voilà mais comme quoi on a pas mal de possibilités avec ces cartes là je pense que avec un papier cartonné on peut réutiliser ces petites plaquettes là pour faire d'autres dessins des choses comme ça mais il faut vraiment un carton épais parce qu'on utilise de l'eau et du coup il faut que le papier puisse l'absorber donc je vais la laisser sécher et ça va être tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner à ma chaîne ça me ferait très plaisir et je vous dis à très très vite et à très vite